... Je vais vous dire une petite chose qui ne me concerne pas, mais qui concerne le Paris Saint-Germain. J'ai lu dans la presse, en débarquant de l'avion tout à l'heure, qu'ils envisageaient de mettre un terme au contrat de l'entraîneur avec des indemnités qui doivent représenter le chiffre d'affaires de la plupart des clubs de première division. Je suis atterré. Donc s'ils viennent en plus perturber le marché des joueurs qui peuvent venir à Lyon, je pense qu'il y a matière à y regarder de très près. On est en plein dans un contexte qui est déraisonnable et qui porte préjudice à l'image et l'éthique du football français. Alors on est dans une compétition internationale où tout le monde essaye de parler d'éthique quand il y a un certain nombre de difficultés. Je pense qu'il faut faire le ménage devant notre porte et éviter que l'on crée une perturbation avec des chiffres qui effrayent le public. À l'aéroport, il y a plein de gens qui m'ont interpellé en me disant « mais est-ce que les journalistes ne se sont pas trompés de 2-0 ? » Et quand on parle d'indemnité pour une équipe de coach, quelle que soit sa valeur, qui vient de gagner les 3 titres en France, qui est du montant du chiffre d'affaires de la plupart des clubs de L1, je ne sais pas si ça ne vous fait pas poser de questions, mais moi ça m'interpelle. Comme je suis nature et qu'on dira demain sur les réseaux sociaux que je mêle de ce qu'ils ne me regardent pas, mais quand même, il faut qu'il y en ait qui parlent. Parce que si je suis le seul à parler en France, on ne va pas aller très loin. Déjà sur le plan économique, on peine, mais si sur le plan sportif, on fait les mêmes erreurs, on va se retrouver très très bas. Sous-titrage ST' 501